bonjour au cours de cette séquence nous aborderons les moyens de secours mobiles type extincteur et robin d'écendie armé RIA les moyens de secours sont prévus à l'article R 123 11 du code de la construction et d'habitation cette notion est abordée de manière générale dans les articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité pour les établissements du premier groupe et à l'article PE 26 dans l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements du second groupe les extincteurs apparaît contenant un agent extincteur destiné à être projeté sur le feu les appareils mobiles sont placés dans des endroits accessibles et à portée du personnel désigné et ou du public l'article MS 38 fixe que les établissements recevant du public doivent être dotés de moyens d'extinction tels que extincteur productif extincteur sur eau il est désigné par l'agent extincteur qui contient co2 eau poudre eau plus additif sa contenance varie 6 kg 9 kg 20 kg sur eau ces appareils sont obligatoires dans tous les ERP et dans certains bâtiments d'habitation hors cas particulier les chaufferies machinerie d'ascenseur et parc de stationnement chaque appareil se distingue par un marquage clair sur le corps de l'appareil précisant la nature de l'agent extincteur eau eau plus additif pour dioxyde d'azote co2 la capacité d'extinction la ou les classes de feu a b c d et f qui permet d'éteindre précédés de leur capacité d'extinction en chiffres les pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en oeuvre les dangers et restrictions d'utilisation les lettres composant des diverses inscriptions doit être de couleur blanche si la nature de l'agent extincteur n'entraîne aucun danger de couleur jaune vif dans le cas contraire un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de 6 litres pour les extincteurs à eau afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public il doit être de couleur rouge il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant les critères permettant de qualifier l'efficacité d'un extincteur ne sont applicables qu'après avoir défini préalablement les diverses classes de feu que l'on peut avoir à combattre on distingue deux types d'appareils appareils à pression permanente c'est à dire que le produit extincteur est en permanence sous pression dans l'appareil un manomètre de pression permet de vérifier la pression appareil à pression auxiliaire c'est à dire que l'agent de propulsion est contenu dans une cartouche interne type sparklet il n'est libéré qu'après percussion au moment de l'emploi un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposé par la personne ou organisme ayant réalisé cette dernière les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette un plan d'implantation des extincteurs et un relevé de vérification doit être porté au registre de sécurité chaque appareil doit être en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrat d'entretien les extincteurs doivent être contrôlés par une société spécialisée et agréée en plus des vérifications visuelles effectuées par le personnel après chaque utilisation chaque appareil utilisé doit être rechargé l'emplacement les règles de base à respecter les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence en dégagement et en des endroits visibles et facilement accessibles tous ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes saillies éventuelles dans les circulations horizontales et leur emplacement repéré par une situation durable doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par des variations éventuelles de températures survenant dans l'établissement les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qui doivent combattre la réglementation ERP fixe à 1 le minimum d'appareils pour 200 mètres carrés et par niveau avec un minimum de 2 par établissement recevant du public maintenant vous allez appuyer sur pause et rechercher un disposition particulière les articles concernant les appareils mobiles en fonction des différents types d'ERP en fonction de son activité et classement par type la défense contre l'incendie notamment les moyens d'extinction sont définis dans les dispositions particulières dans le type J extincteur portatif à eau pulvérisé de 6 litres minimum fut judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau avec une distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil de 15 mètres pour le type L pour le bloc sale ensemble des parties de l'ERP ou public à accès par des extincteurs portatifs à eau pulvérisé de 6 litres minimum placés à proximité des sorties avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers pour les régies et locales de projection par un extincteur à eau pulvérisé disposé à un endroit bien visible et toujours accessible et par deux extincteurs co2 2 kg adaptés aux feux d'origine électrique pour l'espace cénique isolable de la salle par les extincteurs appropriés aux risques enfin pour les locaux annexes par des extincteurs portatifs à eau pulvérisé de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau et par des extincteurs appropriés aux risques concernant les types M, N, O, P, S, T, V, W, X et Y par des extincteurs portatifs à eau pulvérisé de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau et par des extincteurs appropriés aux risques dans le type R par des extincteurs portatifs à eau pulvérisé de 6 litres minimum placés à la proximité de chaque sortie du niveau avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par des extincteurs appropriés aux risques enfin pour le type U par des extincteurs portatifs à eau pulvérisé de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, avec une distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil de 15 mètres et par des instincteurs appropriés au risque. Les RIA. Un robinet d'incendie armé ou RIA est un dispositif de lutte contre l'incendie installé dans certains établissements au sein du public et dans de très nombreux établissements industriels. Il s'agit d'un dispositif de première intervention, utilisable par un personnel qualifié ou non, permettant d'attaquer un feu naissant en attendant l'arrivée des sapeurs confiés. Il comprend, entre autres, un tuyau semi-régide enroulé sur un évidoir qui est parfois pivotant et dont la longueur varie de 20 à 30 mètres. Il est alimenté en permanence en eau, d'où son appellation armée, avec une pression définie et un débit suffisant. Il ne s'ablatit pas et conserve sa section circulaire, ce qui permet de l'utiliser même sans le dérouler entièrement. Ils peuvent être imposés dans certains établissements à risque particulier pour disposer d'un moyen de secours puissant lorsque l'abondance des matières inflammables laisse craindre un développement initial rapide. Les RIA d'un établissement au sein du public doivent disposer de façon que leur lance couvre la totalité de la surface d'un établissement. Les critères d'abstantation des RIA sont les suivants. DN 19.6 pour les locaux à risque courant, DN 25.8 pour les locaux à risque particulier. Les normes sont la norme NF EN 671.1 et NFS 62.201, article MS 14. La numérotation en série unique facilite le suivi du contrôle. Les RIA doivent être, sauf impossibilité, passés à l'intérieur des bâtiments le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger. Installés pour que toutes les parties des locaux puissent être atteints par un jet de lance ou par deux jets dans les locaux à risque important. Entourés d'un volume de dégagement suffisant pour que le déroulement et l'enroulement puissent se faire sans difficulté. Dans les locaux à risque important, il est préférable de mettre en place des RIA d'un diamètre de 33 mm. Dans certains cas, ils peuvent être placés dans une niche ou placard sans dispositif de condamnation et facilement repérable par un pictogramme adapté. Sauf impossibilité, les RIA doivent être alimentés par une calisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. L'alimentation par réservoir élevée ou sous pression peut exceptionnellement être admise, article MS 16. Cette source d'eau doit être au moins égale ou supérieure à 10 mètres cubes, susceptible d'alimenter pendant 20 minutes la moitié des RIA dont le plus défavorisé avec un minimum de 2 et un maximum de 4. Il est possible d'alimenter les RIA sur les colonnes humides à condition qu'elles aient une pression statique de 2,5 bar mini à 4,5 bar maxi. Ils doivent être alimentés de manière que la pression dynamique au robinet le plus défavorisé ne soit pas inférieure à 2,5 bar lorsque 4 robinets à incendie armé fonctionnent simultanément, contrôle par manomètre. Un RIA doit subir une vérification technique, annuellement par un technicien compétent ou personne ou organisme agréé. Cette vérification concerne la pression dynamique statique des RIA, état des joints, du flexible, du diffuseur et aspect extérieur du corps de l'appareil. Ce contrôle dit réglementaire doit être consigné par le vérificateur sous le registre de sécurité. Une fois par trimestre, par le personnel formé au titre de la sécurité incendie. Est-il obligatoire d'installer des RIA dans tous les ERP ? Recherchez dans le règlement les dispositions applicables suivant le type d'activité. En fait, le RIA n'est pas obligatoire dans tous les ERP. A ce titre, le législateur a défini son installation en fonction de l'activité et du risque induit par l'ERP. Les RIA sont exigés par règlement dans les établissements suivants. ERP classé à risque particulier. Dans le type M, RIA DN196 ou 258, lorsque la surface des locaux de vente est supérieure à 3 000 m², toute la surface des locaux doit être efficacement atteinte par un jet de lance. Pour les établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégories dont la superficie des locaux de vente n'exceptent pas 3 000 m², par des RIA de DN196 ou 258, leur nombre et leur emplacement doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. Dans le type S, RIA DN196, lorsque l'établissement est tenu de disposer d'un service de sécurité première catégorie avec l'effectif supérieur à 3 000 m². Dans le type T, RIA DN196 ou 258, dans les établissements de 1ère et 2ème catégories. Pour les ERP classés à risque courant, type L de 1ère, 2ème et 3ème catégories, comportant des dessous ou fausses techniques, RIA DN196. Toutefois, pour le bloc scène d'un espace scénique isolable, RIA de DN258. Pour le type U, pour les établissements de 1ère catégorie. RIA pourront être imposés à préavis de la commission de sécurité compétente. Dans le type L, les salles locaux annexes, si l'établissement est situé dans une zone d'accès particulièrement difficile, s'il est implanté dans un ensemble immobilier complexe, s'il présente une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux. Dans le type N, RIA DN196, dans l'établissement situé dans des zones d'accès particulièrement difficiles, ou implanté dans un ensemble immobilier complexe, ou comprenant une distribution intérieure compliquée. Dans le type O et P, RIA DN196, dans l'établissement situé dans des zones d'accès particulièrement difficiles, ou implanté dans un ensemble immobilier complexe, ou comprenant une distribution intérieure compliquée, ou dans ceux dont la porte d'une des champs se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier. Dans le type R, RIA adapté si présence de risque associé à un potentiel calorifique ou fumigène important. Dans le type U, dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficiles, ou comprenant une distribution intérieure compliquée. Et dans le type W, dans les établissements situés dans un ensemble immobilier complexe, ou comprenant une distribution intérieure compliquée, ou à proximité des locaux à risque important, d'un volume supérieur à 1000 m3. Nous avons fini la séquence. Merci pour votre attention.